Hello les petits pourros, j'espère que vous allez bien. Petite série de vidéos pour les débutants, on va examiner les meilleurs decks pour 1. Je vais vous expliquer comment ça marche et je vais vous montrer le gameplay pour que vous soyez incollable et que vous puissiez grind très facilement. Donc pour les débutants cette vidéo et pour vous, pour les non débutants cette vidéo et aussi pour vous, faites-vous plaisir, regardez là, il n'y a pas de soucis. Ensuite, vous pourrez revenir un petit peu sur les bases du jeu, pourquoi pas, et ça pourrait vous donner des idées. Alors, on est sur un deck continu aujourd'hui, donc c'est une des mécaniques du jeu. On a la chef Spectrum qui va booster toutes vos unités continu de plus 2 et on a des petites mécaniques sympas, assez stratégiques. Antman, on va commencer par lui. Il doit être dans un carré que vous allez fermer chez vous parce qu'il a un bonus quand vous avez 4 cartes dans le carré. Donc, faites-vous un petit schéma de jeu en vous disant, tiens, si je mets Antman ici, ça veut dire que je vais mettre 3 autres cartes, généralement, ou alors que je vais bluffer l'adversaire. Mais en général, mettre 3 autres cartes, c'est cool parce que derrière, on peut Spectrum et vraiment solidifier le carré. A défaut, à contraire, on a Namor. Namor, on va le mettre tout seul dans une case pour qu'il ait son petit bonus de plus 5. C'est un 10 points pour 4. Le armor, on va généralement le jouer si on l'a sur Antman. Sur Antman, pourquoi ? Parce que ça évite de prendre une Electra en face, tout simplement. Colossus, on peut le jouer un petit peu n'importe où et il a cette capacité à résister, par exemple, sur des terrains comme Domaine de la Mort. Donc, ça peut faire 3 points là où l'adversaire ne peut pas mettre 2 points. Lézard, on peut le mettre un petit peu partout. Attention, attention à son malus, ne pas le mettre, si possible, sur une case où l'adversaire va mettre un maximum d'unités. Histoire fantastique, en général, c'est mid. Captain America, il accompagne en général Antman. Cosmo. Cosmo est bien dans le carré où vous aurez le plus de continu. Pourquoi ? Parce qu'il va vous protéger contre Enchant 13. Donc, n'hésitez pas à le mettre sur le carré d'Antman ou, si jamais vous avez un camartage en terrain, de le mettre dessus pour éviter que le mec en face vous fasse plein d'effets reveals. Vous pouvez anticiper aussi les reveals adverses. La Mort, on a vu. Ironman, carré d'Antman, le carré où vous avez le plus d'unités, c'est pas mal. Néanmoins, il peut marcher sur un carré où il n'y a rien, mais que vous allez booster avec Cloud. Je m'explique. Donc, il y a 3 T5 et un T6. Il y aura des parties où vous n'aurez pas Spectrum. Donc, il y aura des parties où vous ferez T5 au T5 et un T5 au T6. Donc, vous pouvez vous arranger pour faire des stratégies un petit peu rigolotes, comme Prof X sur un terrain, venir le booster avec Cloud. Ça fait 6 points du Cloud, plus 3 du Prof X. En général, vous gagnez un terrain. Bien joué. Et Ironman, du coup, pareil avec Cloud. Vous pouvez le jouer dans un petit terrain et rajouter Cloud derrière ou inversement Cloud en mettant 6 à droite. Et vous rajoutez Antman. Ça rajoute beaucoup de points. Si vous avez la chance d'avoir eu un petit lézard dessus ou un petit Colossus ou autre, ça fait du 9 fois 2. Ça fait un Antman qui fait du 9 points. Voilà. Tout simplement. Spectrum, donc, plus 2 sur toutes vos unités. Et du coup, sur Ironman, ça fait le double. Donc, ça peut être très fort. Le deck continu, c'est un deck qui va vous suivre jusqu'au Pool 3 en devenant, en version finale, un deck Destroyer. Donc, c'est très fort du Pool 1 jusqu'au Pool 3. Donc, faites-vous plaisir avec et gagnez des classements. Je vous y invite. C'est parti pour le gameplay. On a vu la théorie. Je vais vous montrer maintenant comment ça marche. Alors, on a l'issue du guerrier à gauche. Parfait. On n'a pas de T1. Dans la plupart des parties, on n'aura pas de T1 ou on aura Antman. C'est pas très grave. Si on commence D2, il n'y a aucun souci. On peut vormir avec Colossus. Il ne va pas prendre le vormir, du coup, vu qu'il est indestructible. Alors, on est sûr d'essayer de compléter le vormir là, de faire le bon carré sur le vormir. On peut d'ailleurs mettre directement Cosmo avec Colossus. Et derrière, on va choisir où est-ce qu'on va aller. Peut-être que la chute du guerrier est excellente pour Namor. Donc, on va peut-être faire du gauche Namor, compléter le mid. Et si jamais on a Spectrum, on la mettra à droite. On a Spectrum. Donc là, gros Namor à gauche. Et il va subir. Il va perdre des unités. Je pense que là, on peut snapper. On a Iron Man qui est parfait ici. Et on n'aura plus qu'un Spectrum à droite, normalement. On va gagner. Ok, donc, il ne peut pas jouer sur vormir. Il essaie de gratter les chutes du guerrier. Mais ça va quand même être très compliqué pour lui. Hop. 14 points. Presque. Bon. On n'a pas Ant-Man, mais on va commencer T2 avec Armor. On a Namor aussi, qui est vraiment pas mal. Par contre, on a Londres sinistre. Alors. Qu'est-ce qu'on veut caler sur Londres sinistre ? J'allais dire Spectrum, mais. Elle n'est plus là. On va y mettre Armor. C'est pas... C'est pas une configuration pour Namor, là, malheureusement. Et on ne sait pas trop ce qu'il joue. Est-ce qu'il joue Reville ? Est-ce qu'il joue pas Reville ? Le must, c'est qu'on mette Namor, Cloud, Iron Man. Donc, on va mettre Cosmo mid. Pour laisser la place sur Londres sinistre. Parce que Namor fait 5. Cosmo fait 3. Bon. Indecre Reville. Donc, éventuellement que Namor, c'était mieux à gauche. On va le savoir de suite. S'il continue à mettre des Reville. Parce que le Reville sur Londres sinistre, c'est très fort. Si on voit arriver une Panthère, un Odin, on aura mal joué. J'ai vu lui jouer les points, en fait, en anticipant le fait que ce soit un deck zoo, vu que j'ai vu Nightcrawler. Et en Boulogne, avec Crowler, il est joué peut-être un petit peu partout aussi. On peut le jouer dans Zoo, dans Reville. Même dans Continu, il peut être ok. Ouais. Donc, c'est un bon Reville. Il va falloir être bon. Oh. Alors. On a X. Qu'on peut mettre ici, il va se doubler autre part. Il y a un monde où on gagne. Il y a un monde là où T5, il joue Panthère. La Panthère, on s'en fout où c'est qu'elle va. Nous, on bloque le Londres sinistre, on le gagne. Et si notre Profix... On y va. Si notre Profix va sur Cosmo, on gagne. On est chaud. Je suis Iron Man. Je suis Iron Man. Est-ce qu'on n'aurait pas gagné la game, les amis ? Je vous le dis. Je vous pose la question. On va distribuer au cas où. Vu qu'on a gagné, ça ne sert à rien de se napper ici. Il devrait abandonner s'il ne peut pas mettre de points à gauche ni à droite. Et t'es bien tenté. Hum. Ouais. Alors, le Sanctum. Alors, le Sanctum, on peut y aller avec Fantastique. Donc, c'est pas mal. Après, lui, il peut très bien y aller aussi avec un Nightcrawler Fantastique aussi. Ça peut devenir un Sanctum, ça, la dimension. Voilà. Il peut Nightcrawler à gauche. Donc, pour l'instant, il y a égalité à gauche. J'ai 5 points, donc. C'est pas mal. Je pense que je peux bloquer à droite. Et ça va beaucoup le déranger parce que là, de suite, on dirait que c'est un Exo. Ouais, c'est un Exo. Il y a quand même un Blue Marvel à 5. Ah ouais. Oh ouais. Non. C'est pas mal. Sérieux ? Oh. Mais non. Elle va bien jouer. Bien joué. Il m'a eu. Alors, vu qu'on a Volmir ici et qu'on a Ant-Man, on va pas y aller. On va se mettre ici. Si jamais on doit mettre des points dessus, ça veut dire qu'on aura Colossus. Sinon, c'est pas la peine. On va se concentrer sur les deux autres. En plus, on a un Idavellir qui est très, très bon avec, comment il s'appelle ? Avec Iron Man. Alors là, du coup, on peut y aller. On a Colossus, nos Problemos. Et le Cloud qui pourra mettre des points sur le côté où on n'a rien. Où on n'a rien, entre guillemets, parce qu'on peut y mettre Namor. On peut rien y mettre. Mais du coup, tant mieux, parce que lui aussi. C'est très bien, ça. C'est très bien. On est quasi sûr d'avoir le domaine de la mort, moins que lui aussi est un Cloud. Là, ça va être Cosmo. On va snapper. Pour l'instant, on est meilleur. On est meilleur que les Sinister. Et il choisit de changer. Donc, il perd quand même une certaine puissance ici. On est parfait. On a Cloud ici, qui nous apporte les points sur le domaine de la mort. Et on va venir jouer Spectrum à gauche pour booster notre meilleur carré. Point de jeu, nickel. Excellent. Là, honnêtement, il n'y a qu'un Iron Man, Simon Iron Man, maintenant, mid. Qui peut lui donner la win. Non, c'est, à mon avis, là. C'est cuit. Alors, il y a des situations où Claw, vous pouvez le jouer T6 aussi, quand vous avez un domaine de la mort, pour que l'adversaire ne s'y attendent pas. Et Paris jusqu'au bout. Là, il sait qu'il va perdre la mort, donc il risque de s'enfuir, comme c'est le cas. Bon, les chutes du guéris, ça ne m'intéresse pas avec Ant-Man. Donc, on va commencer mid. On est en Wakanda sur mon Ant-Man, donc il ne peut pas prendre Electra. On peut enchaîner avec Lézard. Central Park. Ouais, pas terrible. Et là, on a Vormir. Bon. En réalité... Pour l'instant, je vais laisser tomber Vormir. Je n'ai pas envie de fermer avec mon Captain America ici, ce n'est pas très bon. À cause de l'écureuil, ce n'est pas bon du tout. Et donc, je vais mettre Colossus ici, parce que c'est la seule carte que j'ai à jouer. Donc, autant casser Vormir et m'offrir plus de possibilités pour le T5. Alors, Vormir, vous pouvez poser directement Professeur X dessus. Il ne sera pas détruit et vous enfermerez le board. Si l'adversaire joue une carte dessus aussi, ça ne sera pas détruit, sauf s'il a la priorité. Mais là, c'est moi qui ai la priorité. C'est-à-dire que je retournerai mon Professeur X après la sienne, si jamais il a la priorité. Et du coup, la sienne, par contre, est détruite. C'est clair. C'est pas clair. N'hésitez pas à poser des questions dans les comms. Bon, qu'hazard. Qu'hazard, qu'hazard. Je vais Iron Man là. Et si jamais, voilà, si jamais il veut jouer au milieu, j'ai Cloud qui peut être joué à gauche. Mais il me fait peur. Il a beaucoup de cartes. Il me fait très, très peur. Peut-être que la solution ici, c'est ça. Ça me rajoute quatre points au mid. J'arrive à 24. Je pense qu'il complète ici. C'est vrai que je perds 6. Je vais jouer ça. J'ai fait rajouter 12 au mid. Et j'aurai un moins de 6 quand même. Alors ici, il faut s'en aller. Il faut s'en aller. J'ai pas de quoi fight ici parce qu'il a quatre cartes en main encore. Il peut les spam. C'est des cartes qui sont boostées. Et il peut facilement me prendre le Vormir. Donc, s'il gagne Central Park et Vormir, c'est fini. Tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, allez poser en commentaire. Si vous voulez d'autres bons decks, pull 1 pour Grind, le début de collection, allez voir cette playlist. Et bien évidemment, si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Abonnez-vous et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao. 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 Sous-titrage FR ?